Le titre de cette conférence va nous amener à évoquer une très ancienne histoire de ayant trait à la Rome antique et même on peut dire à ce qu'on appellerait la Rome archaïque, puisque nous allons parler effectivement d'événements qui se situent pour l'essentiel autour du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque du 1er siècle de la République romaine. La République romaine est apparue en 509 avant Jésus-Christ, c'est la date traditionnelle que les Romains avaient assignée à cet événement. Un événement dont je vous rappelle, parce que vous verrez qu'il va y avoir quelques échos dans cette conférence, qui avait eu pour théâtre l'éviction du 7e roi de Rome, qui sera donc le dernier, Tarkin le Superbe, dont le surnom Superbe, la Superbia, c'est-à-dire l'orgueil, montre bien qu'il s'agit d'un personnage négatif, donc l'éviction de Tarkin le Superbe, accusée à juste titre, bien sûr, si l'on prend en compte ce que l'on nous dit à son sujet, accusée bien sûr de tyrannie. La tyrannie est un terme grec qui a fini par définir une mauvaise gouvernance monarchique, une sorte de dégradation du régime monarchique, je dirais une royauté contre nature. Rome avait eu 7 rois, les 6 précédents s'étaient, somme toute, plutôt pas trop mal comportés. Le 7e a un comportement absolument odieux et c'est ce qui explique sa chute, son exil et la proclamation de la République libre, Republica Libera. J'insiste sur ce terme parce que, contrairement à ce que l'on pourrait croire et ce que disent souvent les manuels, où finalement à la royauté aurait succédé la République, non, c'est pas tout à fait ça. C'est en fait à la République dirigée, conduite par un roi, à succéder une République libre, qui désormais sera entre les mains de magistrats élus. Et donc c'est ça la différence, c'est que la République effectivement qui débute est une République sans roi. Mais la res publica, la chose publique, est quelque chose, bien sûr, qui existait à l'époque des rois, puisque c'est tout ce qui touche aux intérêts de la cité. Donc quel que soit le régime politique, vous voyez, ça ne change absolument rien. Je ferme la parenthèse. Sur la couverture de votre dossier est placé effectivement l'épisode certainement le plus connu de l'histoire du personnage qui va retenir notre attention durant cette conférence. Il s'appelle Lucius Coincitus Sincinatus. Je rappelle que les Romains effectivement avaient trois noms, ce qu'on appelle les trianomina. Lucius est ce qui correspond à notre prénom à nous. On traduirait ici par Lucien. Le prénom Lucien venant bien sûr de Lucius. Coincitus est le nom de famille, ce qu'on appelle aussi le gentilis, parce que cela renvoie, lorsqu'il s'agit d'une famille aristocratique, et là il va s'agir d'une famille aristocratique, et même d'une famille patricienne, donc de la plus haute aristocratie. Eh bien, Coincitus, donc effectivement, c'est le nom que lui donne la famille à laquelle il appartient, la Gens, la famille Quintia, féminin, Gens Quintia, et on dira donc que les membres de cette famille, du clan familial, s'appellent les Quinti, pour vous expliquer un petit peu les déclinaisons latines, Coincitus, Coincia, Coinciti. Donc Lucius Coincitus, et puis Sincinatus, c'est le surnom. C'est le surnom. C'est effectivement un élément qui n'est probablement pas apparu immédiatement dans les noms romains. Il est plus que probable que dans un premier temps, il n'y avait que deux noms, comme pour nous. Une pratique d'ailleurs, par exemple, que leurs voisins étrusques vont conserver. Prénom, nom. Mais à un moment donné, les Romains ont ajouté un surnom. Et il est probable que cette pratique du surnom a été très largement forgée dans les milieux de l'aristocratie sénatoriale. C'est un élément qui permet de, je dirais, de déterminer encore plus une filiation, puisque ce surnom peut se transmettre éventuellement de père en fils. Et surtout, le surnom, comme son nom l'indique, est un élément qui révélait un trait de caractère, une particularité physique du personnage. Ce qui, d'ailleurs, nous montre, et on y reviendra, que les Romains ne manquaient pas un certain sens de l'humour. Dans le cas, effectivement, de Lucius Quincus Cincinatus, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce surnom, qui, il faut le dire, est assez obscur. Mais par contre, pour d'autres surnoms bien connus et que vous connaissez bien, par exemple, Cicéron, qui est un surnom. On l'appelle Cicéron, mais on l'appelle par son surnom. Cicéron, qui s'appelait en fait Marcus Tullius Kikero. Ça veut dire Marcus Tullius le pois chiche. Ce qui, évidemment, quand on pense à l'aura de ce grand orateur romain, fait un peu sourire. Au même titre que celui que vous appelez Scipion. Vous l'appelez en fait par son surnom. Il s'appelle Publius Cornelius Scipio. Petit bâton. Bon, Publius Cornelius, petit bâton. Ça fait aussi sourire quand on pense que ce très jeune général a vaincu le plus grand capitaine peut-être de tous les temps, Hannibal. Donc, etc. On pourrait multiplier les exemples. Il y en a bien d'autres. Voilà d'abord peut-être pour comprendre effectivement cette structure du nom romain. Le sous-titre maintenant, il est illustré en fait par cette gravure que j'ai prise dans un de ces nombreux ouvrages écrits. Bon, ici en 1842, mais j'aurais pu en prendre à d'autres époques, on va dire depuis surtout le 18e siècle où ça s'est beaucoup développé. Il y avait nombreux ouvrages qui relataient l'histoire des premiers temps de Rome et qui faisaient parfois l'objet d'illustrations, comme c'est le cas ici. Et vous noterez que puisqu'il y avait forcément un choix d'illustrations dans cette histoire dite des révolutions romaines, parce que c'est vrai que les premiers temps de l'histoire de Rome sont assez mouvementés. Et d'ailleurs, notre histoire va être extrêmement mouvementée puisque Lucius Quintus Cincinatus s'est retrouvé dans la tourmente d'événements particuliers de l'histoire romaine. Eh bien, on a choisi, vous voyez, d'isoler un épisode bien particulier, ce qui est quand même un signe, je dirais, d'un relatif succès ou d'une certaine notoriété de cet épisode. Et en effet, ceux qui peut-être parmi vous ont fait du latin dans leur plus jeune temps, on va dire, il est encore jeune, mais plus jeune, eh bien, ont peut-être traduit, ont peut-être eu affaire à ce Cincinatus. L'épisode dont il est question, c'est le moment où les sénateurs, un cortège en tout cas de sénateurs, viennent trouver Cincinatus qui, vous le voyez, est au champ. Il est habillé dans une tenue qui n'est pas du tout une tenue sénatoriale, c'est une tenue de paysan. Enfin, ici, je dirais, traduite par le graveur un peu à sa manière, on ne garantirait pas que c'est bien sûr la tenue officielle du paysan romain au 5e siècle. Mais en tout cas, il est en tenue de paysan et il est en train de labourer son champ. On devine derrière, effectivement, une charrue et on devine également les deux bœufs qui tirent la charrue. Alors, cette scène, quand on se situe-t-elle, me direz-vous, effectivement, elle fait référence à un épisode a priori bien précis. En fait, on vient chercher Cincinatus parce que Rome est en danger. Mais là, vous voyez que déjà, et rien que cela, vous voyez, suscite forcément un questionnement, là, déjà, on est dans le flou. Car suivant la tradition que vous prenez, suivant les auteurs que vous prenez, car nombre d'auteurs grecs ou romains nous ont parlé de cet épisode, pour ça qu'on le connaît bien, eh bien, vous n'avez pas tout à fait la même version. Par exemple, si je prends Denis Dalicarnas, un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ, un auteur grec mais qui a travaillé à Rome. Il écrivait une histoire dont le but était d'expliquer que les romains étaient des grecs, ce qui, bien sûr, ne pouvait que flatter les romains, qui se voyaient ainsi hissés au niveau du peuple par excellence qui détenait la culture avec un C majuscule. Eh bien, Denis Dalicarnas nous raconte, en fait, cet épisode à deux reprises. C'est au moment, nous dit-il, de deux périls en 460, dans un premier temps, puis en 458 avant Jésus-Christ, dans un second temps, donc une période très proche, que les sénateurs seraient venus chercher Saint Sinatus dans son champ, à l'occasion, effectivement, de problèmes. Le premier, un problème intérieur, une révolte servile. Le deuxième, une attaque d'adversaires, on veut dire récurrents de Rome à cette époque. Je vais en reparler tout à l'heure, les Zecs, un peuple osco-ombrien localisé au sud-est de Rome, dans les montagnes, qui régulièrement descendaient vers Rome pour mener des opérations de pillage. Je reviendrai sur le détail de ces événements, mais retenez déjà que c'est dans un contexte, effectivement, extrêmement délicat que l'on va faire appel à Saint Sinatus. Mais me direz-vous, mais pourquoi est-il au champ ? Il est, en fait, au champ parce qu'il s'était retiré de la vie politique, ou plutôt, on l'avait plus ou moins indirectement poussé à se retirer de la vie politique. Nous expliquerons pourquoi. C'était en 461, en effet, à cette année-là, son fils, l'un de ses fils, car il en avait plusieurs, c'est-à-dire, Caezo, Caezo Quincus, avait été condamné, je reviendrai là aussi sur les détails de cette condamnation, avait été condamné par les tribuns de la plèbe, et pour échapper à, plutôt accusé, excusez-moi, par les tribuns de la plèbe, et pour échapper à l'accusation qui lui pendait au nez, eh bien, il s'était enfui. Mais s'enfuyant, il obligeait son père à verser une caution, car évidemment, pour éviter ce genre de situation, on exigeait une caution. Donc, caution extrêmement lourde, que Sassinatus avait dû acquitter ce qui l'avait ruiné. Étant ruiné, il avait dû quitter Rome et était passé, oh, pas très loin, l'autre côté du Tibre, tout simplement, pour occuper ce qui lui restait de sol. Quatre jugères, nous dit-on, c'est une unité de mesure romaine. Jugères, ça vient de juges. Donc, une jugère, c'est ce qu'un couple de bœufs peut labourer en une journée. Donc, quatre jugères, ou quatre arpents, c'est l'équivalent, ce qui lui restait, en fait, de bien. Et là, il se métamorphose en paysan. Alors, on peut supposer à ce stade-là que, un, effectivement, c'est dû au fait qu'il est ruiné, donc qu'il ne peut plus tenir son rang de sénateur, puisqu'il était un aristocrate, un patricien, je l'ai dit, donc le gratin, effectivement, de l'aristocratie romaine, et deuxièmement, aussi, peut-être, la honte, c'est-à-dire le fait que son fils soit passé à l'ennemi, à l'ennemi, à l'étranger, puisqu'en fait, il se réfugie, nous dit-on, en étrurie, c'est-à-dire, en fait, de l'autre côté du Tibre, également, puisque l'étrurie se trouve au nord de Rome. Donc, voilà un petit peu pour le point de départ, pour expliquer un petit peu cette gravure que vous voyez ici. Et c'est de là, bien sûr, pour une bonne part, que va naître l'idée d'un personnage exceptionnel. Ce personnage exceptionnel, c'est parce que c'est quelqu'un qui, justement, se trouvait complètement à l'écart de la vie politique, dans une sorte de retraite plus ou moins forcée, et qui va accepter de reprendre le tablier à deux reprises. En fait, on verra même une troisième. Mais pour la troisième, on n'évoque pas cet épisode-là. Cet épisode est évoqué par Denis pour les deux premiers cas, celui de 460 et celui de 458. La troisième fois, en 439, où il s'agira d'une sédition, d'un problème de politique interne encore. Cette fois-ci, il n'est plus au champ. Donc, l'histoire n'est pas reproduite. Il faut dire que ça aurait été un petit peu récurrent à la longue. Mais là, vous voyez, nous sommes déjà dans une situation complexe, parce que si nous lisons Tite Livre, qui est notre autre source importante sur ce sujet, avec Denis Dali-Carnas, Tite Livre nous parle, ce qui, d'ailleurs, notez-le, est plutôt cohérent, que d'une seule ou d'un seul scénario où l'on vient chercher au champ, donc Saint Sinatus. Et Tite Livre choisit plutôt le deuxième cas, le cas de 458, c'est-à-dire le cas d'une invasion hecque, qui lui a semblé, effectivement, peut-être plus intéressant pour mettre en valeur, justement, le désintéressement, la valeur, la bravoure du personnage. Quoi qu'il en soit, avec cette histoire, une icône est née. Mais est-ce que tout ça est de l'histoire ? Tout le problème est là. Est-ce que ce ne serait pas dans l'autre sens qu'il faudrait poser le problème ? Est-ce que l'on n'a pas, effectivement, au contraire, créé une icône que l'on a présentée sous la forme d'une véritable histoire, s'étant déroulée dans des temps historiques, le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ ? Car vous le verrez, et déjà, je pense que vous le ressentez, cette histoire de sénateur vivant comme un paysan, acceptant, sans rechigner, ou presque sans rechigner, de reprendre du service, a quelque chose d'un petit peu édifiant. Et on peut se dire qu'il y a dû avoir une tradition qui a dû être créée, probablement, pour mettre en valeur certaines valeurs romaines, à commencer par celle de la virtus, de la vertu, avec un grand V, chère aux Romains. C'est donc cette enquête que je vous propose de mener pour véritablement déterminer qui était ce personnage, tout en ne négligeant pas, bien entendu, d'évoquer quand même le contexte historique, tel qu'on peut en tout cas l'appréhender, dans lequel s'est déroulé les événements que nous ont rapportés la tradition des anciens. Petite introduction très rapide. Aux origines d'une très antique gaine patricienne, Cyncinatus et les Quinties. Ça va être extrêmement bref. Le but est peut-être de partir du point de départ. Qui sont ces gens ? Qui sont les Quinties ? Vous avez dans votre dossier un arbre généalogique, à la page 2, que vous pouvez donc prendre pour constater, grosso modo, un petit peu comment se situe notre personnage dans l'histoire de cette famille. Cet arbre généalogique a été constitué à partir des éléments, bien sûr, que nous donne la tradition. Vous allez repérer le numéro 27, donc plutôt en haut de l'arbre généalogique, c'est Lucius Quinctus Cyncinatus, c'est notre personnage. Notez qu'on connaît même le nom de son épouse. Raquillia, ce qui est assez étonnant, je me permets de le dire, parce que pour le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a peu de cas où on nous donne l'épouse. Déjà, quand on nous donne les noms des personnages, c'est bien, mais l'épouse, il ne faut pas en demander trop. Ce qui déjà, j'ai envie de dire, est un indice qui ne trompe pas sur le fait qu'on a voulu vraiment bâtir un récit en bonne et due forme qui soit édifiant pour les lecteurs. Donc, il est là et vous voyez qu'il a un père parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un, bien sûr, forcément avant lui, qu'on appelle Quinctus parce qu'on ne sait pratiquement rien sur lui pour ne pas dire rien du tout. Ceci est une supputation de l'auteur qui a créé cet arbre généalogique et qui ne sait pas vraiment qu'il y a avant. Mais comme il est bien né, là, on risque de ne pas se tromper, il a forcément un père. Donc, on a mis Quinctus et on a mis vers 500 avant Jésus-Christ. Alors là, par contre, ça, c'est intéressant. Il faut le dire tout de suite. On a des éléments quand même pour fixer l'âge de notre personnage qui aussi est très rare et donc est également très suspect. En effet, nous savons que lorsqu'en 439 avant Jésus-Christ, c'est la dernière année où on va lui demander de travailler pour sauver la République romaine. Et justement, quand on vient le trouver pour qu'il devienne dictateur, là, il bougonne un peu. Non, mais là, franchement, arrêtez. Vous avez vu l'âge que j'ai ? 80 ans ! Merci, les auteurs. On sait qu'il a 80 ans en 439. Donc, petit calcul rapide, il est né vers 520 avant Jésus-Christ. Il aurait presque pu croiser Tarkin le Superbe si tant est que... Mais voilà, on a un personnage qui a vécu 80 ans. Comme on n'en parle plus après l'événement de 439, qui est vraiment le point d'orgue, on peut dire, de sa vie, on suppose qu'il décède après. Mais il est révélateur qu'aucun auteur ne le fasse mourir parce qu'il ne sert plus à rien après. Il a été utilisé, on le voit bien, pour des moments précis de l'histoire romaine, une fois qu'il a été utilisé. Merci, au revoir. Ça ne nous intéresse pas, finalement, de savoir ce qu'il devient. Ce qui est dommage, vous voyez, je vais vous dire franchement, mon grand regret, c'est que Plutarch n'ait pas écrit une vie sur Saint-Sinatus. Parce que là, je suis sûr qu'on l'aurait fait mourir. Parce que Plutarch, sa technique, c'est de prendre des personnages grecs ou romains, et quand il prend des vieux personnages romains, sur lesquels on ne sait quasiment rien, eh bien, il leur donne une naissance, des parents, des jeux, quand il était jeune, immeuble, avec des petits exploits, puis on arrive au moment où on le connaît un peu mieux, tel qu'il est rapporté par la tradition, et généralement, il le fait mourir. Donc, on a une vraie biographie. Parce que Plutarch a voulu créer, c'est le titre de son oeuvre, ses vies parallèles, une véritable biographie. Tite livre n'est pas un biographe, Denis d'Alicarnasse n'est pas un biographe, ce sont des analystes, ils écrivent une histoire. Et donc, après un moment où le personnage n'interfère plus avec la grande histoire, il n'y a pas besoin, effectivement, de signaler ce qui lui arrive. Donc, on va considérer qu'il était probablement décédé vers 80 ans. Je me permets de vous dire, d'entrée de jeu, que c'est étonnant parce qu'on connaît un autre super-héros romain, c'est Camille, qui s'est... Quelques de 30... Enfin, quand il arrive sur la scène politique, c'est 20-30 ans à plus tard. Comme par hasard, lui aussi, sa dernière année, c'est une dictature, comme ce sera le cas pour... Dictature au sens... Je reviendrai sur magistrature. Ce n'est pas dictature au sens que l'on connaît aujourd'hui. Il exerce une dictature et comme par hasard, il meurt. Alors là, on le fait mourir. Par contre, il meurt et on n'a plus d'arc. Il meurt tout de suite après et il a, tenez-vous bien, 80 ans. On sent que 80 ans, voilà, c'est une sorte d'âge symbolique où il est bon de mourir. Au-delà, ça serait presque indécent. Mais on considère qu'on a, voilà, une vie bien remplie et le fait d'être arrivé à cet âge-là est le signe, effectivement, que les dieux de Rome étaient quand même de votre côté. Donc, pour revenir à notre personnage, il a eu donc un père et puis, vous voyez, on s'est même amusé à mettre encore un personnage au-dessus, un certain Lucius Quintus. Mais tout ceci, je le répète, est purement ou relativement hypothétique. Ce qui me semble important qu'on peut retenir, c'est que donc sa famille remonterait à l'époque royale, donc avant la République. Parce qu'avant la République, on n'a pas grand-chose. À partir de 509, vous avez des consuls dont on connaît les noms. Donc, cette famille dont je vais vous reparler, qui a marqué l'histoire de Rome, qui a donné beaucoup de magistrats à Rome, voilà, on a des noms. Avant 509, on ne sait pas grand-chose. Mais on sait quand même des choses. Par exemple, on sait que les Quinti ou Quintili, il y a probablement les deux noms sont interchangeables, on ne sait pas trop celui qui a précédé l'autre, mais c'est probablement la même chose, étaient à l'époque des rois. Alors là, quand je dis l'époque des rois, je remonte carrément, n'ayons pas peur de remonter, à Romulus. Donc, on veut dire qu'on est carrément dans les tréfonds de la légende. Donc, au temps de Romulus, il y avait donc deux collèges, nous dit-on, de Luperc. Les Luperc, ça veut dire loup, c'est un collège de prêtres qui existait, qui a vraiment existé, bien entendu, à Rome, qui est très certainement le souvenir d'un très ancien rituel qui était les suivants. C'était à l'époque plutôt du printemps. Les Luperc, en fait, s'habillaient en loup, d'abord. Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans des souvenirs d'une religion totémique très ancienne. C'est ça qui est bien avec les Romains. Ils sont très conservateurs. Ils ne comprennent plus toujours, forcément, pourquoi c'était comme ça. mais ils gardent quand même les formes. Donc, c'est des jeunes gens qui appartenaient à la très haute aristocratie, au Patricia, s'habillaient donc en loup et se fabriquaient des fouets avec de la peau de loup. Et ils faisaient le tour du Palatin, qui, vous savez, était la colline qui, d'après la tradition, était la colline où avait été fondée Rome. Et faisant le tour, ils fouettaient les femmes qu'ils rencontraient. Donc, je vous déconseille fortement, au moment du printemps, de circuler autour du Palatin. Mais je vous rassure tout de suite, c'était pour qu'elles soient enceintes et que leur grossesse se passe bien. Ah, donc tout va bien. Vous l'avez compris, c'est un rite, effectivement, de fertilité qui est très intéressant et qui, bon, je ne vais pas développer ce point parce qu'on pourrait aller très, très loin, mais vous voyez que ça renvoie à des très, très anciennes traditions sur la survie, la pérennisation de la communauté, etc. Et il y avait donc deux collèges, un collège dit des Fabii et un collège dit des Quintili. Alors, collège des Fabii, ça renvoie à une autre Gens bien connue, la Gens Fabia, qui a donné énormément de grandes figures politiques à Rome à la même époque et qui était d'une famille patricienne et donc l'autre, celle des Quinti ou Quintili, donc autre collège. On est donc bien là dans une tradition qui faisait remonter cette famille à une très haute époque et plus que ça, car on nous précise que ces familles étaient des familles albenes, ce qui d'ailleurs est cohérente puisqu'on les trouve sous Romulus. Qu'est-ce que sont les familles albenes ? C'est des familles qui a priori pouvaient se targuer de remonter leur généalogie jusqu'avant la fondation de Rome. Je rappelle la séquence « Aîné débarque » c'était l'année dernière que j'avais fait une conférence sur « Aîné débarque » sur les côtes du Lassium, fondation de l'Avignum, le fils d'aîné de l'Avignum fonde Albe et un lointain descendant d'aîné, Romulus, fonde Rome. Voilà, ça c'est la filiation. Donc remonter jusqu'à Albe effectivement c'est encore aller encore bien au-delà de l'époque romuléenne. Donc autant le dire le terme de famille albenes était un terme qui était en effet utilisé par certaines familles romaines qui montraient par cela qu'elles appartenaient bien sûr à un très très ancien noyau familial qui remontait aux origines de Rome. Donc les Quinti en font partie indéniablement. c'est une famille prestigieuse et le fait qu'elle soit patricienne comme celle des Fabies est tout à fait révélateur puisque les patriciens sont en fait à l'origine les descendants des premiers sénateurs réunis par Romulus pour créer donc le premier sénat au moment de la fondation de Rome donc 753 avant Jésus-Christ pour la date traditionnelle. Ce qui effectivement voulait dire que ces gens-là avaient dans les veines quelque chose qui appartenait finalement à la base même au substrat même effectivement de l'esprit romain des vertus romaines ce qui leur donnait donc une qualité une autorité particulière par rapport à des plébéiens qui n'avaient pas ce rapport autant qu'avaient les patriciens. Donc nous parlons bien vous le voyez d'une famille extrêmement prestigieuse de toute évidence et on pourra s'étonner car c'est la difficulté que nous avons que cette famille qui de toute évidence a dû avoir une tradition orale car cette famille elle a existé elle a eu une tradition orale qui a dû rapporter des histoires et évidemment dans ce qu'on va dire dans un instant ces histoires que je vais vous raconter elles tirent certainement leur source de ces traditions-là mais notre drame à nous c'est le suivant c'est qu'il n'y a eu aucun à notre connaissance aucun historien appartenant à cette famille à écrire un livre d'histoire et ça c'est important je vous rappelle que le premier historien à écrire une histoire de Rome c'est Fabius Pictor de la famille des Fabies la Gens Fabia c'est important parce que le premier à écrire une histoire de Rome je peux vous dire qu'il a mis sa famille en bonne position les Fabies par-ci les Fabies par-là donc on a une histoire il ne faut pas exagérer il n'y avait pas que ça mais je veux dire que forcément les Fabies se retrouvaient dans des situations je dirais où peut-être ils n'étaient pas d'autres auteurs je pense à Valerius Antias dans la Gens Valeria autre Fabie patricienne a fait la même chose c'est la raison pour laquelle d'un récit à l'autre vous allez voir apparaître des noms qui changent par exemple là où vous avez un nom féminin lambda il va se transformer en Valeria parce qu'il s'agit effectivement de mettre en valeur un membre de la famille des Valéries etc pour les Quinti on n'a pas cela il n'y a pas eu d'historien et c'est pourquoi on a du mal à saisir à quel moment cette histoire s'est constituée à quel moment elle a été effectivement construite mais si elle est parvenue jusqu'à l'époque de Tite Liv et de Denis et de Denis et de Likarnas ça veut dire qu'elle a été rapportée certainement par Fabius Victor lui-même par d'autres auteurs donc ça veut dire qu'elle faisait partie quand même probablement des histoires connues et puis on peut toujours imaginer que certes il n'y a pas eu d'historien de la Gens Quintia d'historien en tout cas important mais les traditions orales même s'il faut s'en méfier ont pu ont pu j'ai bien dit laisser filtrer des éléments je rappelle qu'il y avait des éléments je dirais structureaux de la civilisation romaine qui permettait le passage de tradition le fait par exemple que dans les maisons romaines vous ayez des représentations de stema c'est à dire d'arbres généalogiques que vous ayez les masques des ancêtres qu'à chaque funéraille importante on rappelle et on récite non seulement le curriculum vitae du défunt mais qu'on rappelait aussi à ce moment là toute l'histoire des ancêtres en tout cas les moments les plus prestigieux tout ceci a permis certainement de ruminer ces histoires qui devaient changer probablement d'une génération à l'autre c'est pour ça qu'il faut être très prudent mais en tout cas elles permettent de comprendre comment en effet de tels faits ont quand même pu arriver dans les histoires romaines écrites à partir de la fin du troisième siècle avant Jésus-Christ donc tout ce que nous pouvons dire à ce propos c'est qu'effectivement nous avons là une certainement très ancienne famille évidemment elle remonte certainement pas aux temps albains on s'en doute bien mais en tout cas elle remonte très certainement au moins à une époque très haute j'en veux pour preuve ceci et là je vous fais un peu de statistiques regardons observons le cinquième et le quatrième siècle qui sont les deux premiers siècles de l'histoire de la république romaine que constatons-nous ? nous constatons que durant cette période six membres de la famille six donc Quinti ont exercé des magistratures au sein de la république romaine c'est beaucoup c'est énorme c'est deux siècles oui mais c'est quand même beaucoup parce qu'ils ne sont pas les seuls il y a d'autres familles patriciennes et puis surtout c'est beaucoup parce que vous allez voir je vous en ai dit il y en a six mais ces six là ont exercé souvent plusieurs magistratures par exemple notre personnage à nous on va voir qu'il a exercé a priori à minima trois magistratures mais nous verrons qu'un de ses parents en a exercé probablement six ou sept etc donc ça monte très vite alors je vous donne des chiffres on compte 15 consulats 15 consuls c'est quand même pas mal 16 tribuns militaires à pouvoir consulaire c'est une magistrature qui est apparue dans la seconde moitié du cinquième siècle qui a remplacé le consulat provisoirement tribuns militaires à pouvoir consulaire donc 16 quatre dictatures dont vous noterez deux pour le seul cincinatus c'est quand même pas mal et j'ai rajouté je crois encore quatre maîtres de cavalerie alors les maîtres de cavalerie ce sont les adjoints des dictateurs ils sont nommés par le dictateur c'est ceux qui commandent les unités de cavalerie le dictateur lui commandant l'infanterie alors la dictature rapidement c'est une magistrature romaine créée selon la tradition en 501 avant Jésus-Christ donc à l'époque républicaine et c'est une magistrature d'exception on ne nomme un dictateur que généralement pour une tâche très particulière exceptionnelle qu'elle ne peut pas remplir ou dont on ne pense qu'elle ne peut pas être remplie par un magistrat ordinaire la durée de la dictature ne peut pas excéder six mois et par ailleurs en fait c'est un ordre de mission quand votre mission est terminée votre dictature s'achève vous devez remettre votre dictature c'est à dire que six mois c'est un maximum vous ne pouvez pas les dépasser vous ne pouvez pas terminer votre travail tant pis au bout de six mois c'est trop tard mais vous pouvez tout à fait effectivement terminer bien sûr c'est même conseillé avant nous y reviendrons d'ailleurs à propos de notre personnage et enfin j'ajoute on compte également trois triomphes triomphes c'est vous savez la cérémonie qui consacre la valeur des généraux victorieux d'abord parce qu'elle est octroyée avec le consentement du Sénat ça veut dire que c'est un consensus c'est vraiment la communauté qui quelque part par le biais de ses porte-parole les plus éminents les sénateurs conseil des anciens qui sont un peu l'âme de la république romaine mais c'est aussi n'oubliez pas une cérémonie religieuse puisque le triomphateur en fait joue le rôle de Jupiter au travers du triomphateur c'est Jupiter que l'on remercie c'est pourquoi le cortège se termine d'ailleurs devant le temple de Jupiter capitolin et donc bien entendu il ne faut pas se leurrer le triomphateur le général victorieux souvent un consul ou un dictateur tire une part de prestige on l'imagine ou de bénéfice de cette opération même si vous le savez durant la cérémonie un esclave derrière lui tenant la couronne au-dessus de sa tête pour bien montrer qu'il n'est qu'un porte-couronne mais qu'il n'est pas le dieu lui soufflait n'oublie pas que tu es mortel pour rappeler qu'effectivement c'était un jeu de rôle que ce n'est pas un vrai dieu voilà mais trois triomphes c'est beaucoup donc il y a si j'avais pris d'autres familles j'aurais eu un score très supérieur les Fabilly par exemple ou les Valéry mais écoutez bon je ne suis pas amusé à faire des calculs mais à vue d'oeil à vue de nez on doit être dans une sorte de top il est dans le top 10 on va dire si vous me permettez les dix premiers certainement dix premières familles à avoir rempli des magistratures ou avoir bénéficié d'une reconnaissance par le triomphe à Rome et ça c'est quand même quelque chose qui compte indéniablement donc telle est cette famille ce qui nous intéresse nous c'est que le personnage que nous allons aborder se trouve parmi des premiers connus vous voyez c'est le premier connu et c'est peut-être effectivement en effet le premier vrai personnage historique finalement parce que celui que vous voyez à côté de lui dont je vous parlerai Titus Quinctus Capitolinus dont là l'arbre génologique semble faire son frère mais on n'en sait rien on n'en sait absolument rien c'est une hypothèse il n'a pas le même surnom c'est ce qu'on a constaté effectivement mais ça ne veut absolument rien dire en tout cas une chose est certaine ils sont parents tous les textes sont d'accord donc ils sont apparentés donc on peut dire qu'ils font bien partie de la même famille alors maintenant qui est le plus âgé des deux on regardera peut-être là-dessus c'est beaucoup plus difficile à fixer mais il est possible que Sassinatus ait été plus âgé que ce pseudo frère ou ce possible frère qui a comme surnom Capitolinus première partie les trois épiphanies républicaines d'un magistrat romain Lucius Quinctus Sassinatus le dictateur à la charrue donc nous revenons à ce par quoi nous avons commencé ce qui a fait effectivement la bonne fortune de notre personnage alors trois points qui va me permettre en même temps de vous rappeler cette histoire pour ceux qui l'ont oublié ou ceux qui ne la connaissent pas du tout en fait Sassinatus apparaît soyons clairs à quatre reprises en fait dans l'histoire romaine quatre reprises en 461 en 460 en 458 et curieusement en 439 c'est-à-dire il y a une sorte de hiatus là assez étonnant d'une vingtaine d'années entre la troisième et la quatrième apparition du personnage ceci vaut pour les deux grands textes qui en parlent le plus c'est-à-dire Denis Dalicarnasse et Tite Livre malheureusement pour Denis Dalicarnasse l'oeuvre est interrompue donc on n'a que des extraits pour la période 439 par contre c'est complet pour les trois autres apparitions je précise bien sûr bon je propose que je t'ai un coulis tout de suite ça sera réglé comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne je précise page où est-ce que c'est noté ça page 5 que Denis et Tite Livre qui écrivent tous les deux au premier siècle la Vangérie ne sont pas les seuls auteurs à nous parler de Saint-Sinatus regardez vous avez la liste entière ici complète de tous les auteurs qui ont écrit peu ou prou sur Saint-Sinatus je précise pour ceux qui seraient un peu inquiets que le dernier auteur Zonaras où c'est marqué après 1118 je vais peut-être un petit peu loin oui mais attention Zonaras c'est indiqué est en fait un auteur byzantin qui a compilé un auteur antique qui est Dion Cassius Dion Cassius c'est un historien de langue grecque qui a écrit à l'époque des sévères c'est à dire au 2ème 3ème siècle de notre ère on a des oeuvres qui nous sont parvenues directement de lui entre guillemets mais d'autres ont été intégrées par des historiens byzantins dans des récits de compilation c'est le cas de cet auteur Zonaras et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser parce qu'on sait qu'en fait c'est pas du Zonaras c'est du Dion Cassius qui l'a un petit peu lyophilisé parce qu'on sait pas le texte intégral ça permet quand même donc vous voyez c'est assez impressionnant et surtout d'autant plus que si vous regardez bien la liste la plus ancienne mention de Cessinatus proviendrait des annales pontificales fragment 21 alors évidemment on a perdu les annales des grands pontifs c'est un collège de prêtres qui notait tous les événements importants qui arrivait à Rome et en fait on sait ça par Cicéron qui en parle et qui en effet évoque la famille alors on verra que c'est pas tout à fait Zonaras c'est son fils en fait qui évoque en tout cas cette époque là et comme on pense que les annales pontificales elles sont apparues à l'époque évidemment où est apparue la structure du collège pontifical avec le grand pontife comme chef de la religion romaine ça nous ramènerait peut-être au 5ème siècle avant Jésus Christ on peut toujours envisager en tout cas que la source remonte peut-être peut-être en partie à l'époque ou en tout cas dans une époque proche ce qui est très rare après vous noterez quand même qu'on a deux auteurs assez anciens Kinkus Alumentus fin 3ème Calpurnus Pizofrugi fin 2ème après on arrive dans la période où effectivement on a le plus de sources avec Cicéron Diodore etc on reviendra là dessus à l'occasion mais nous on va pas trop s'intéresser à cet aspect c'est un aspect un petit peu plus pointu du sujet je vais revenir maintenant sur les événements alors tous ces gens là parlent plus ou moins de ça mais évidemment vous avez bien compris qu'il n'en parle pas entièrement tel ou tel auteur choisissant tel ou tel passage j'y reviendrai de l'histoire de Saint Sinatus alors commençons d'abord par le point 1 j'ai bien dit que j'allais laisser de côté en fait la première apparition en 461 cette apparition effectivement je la laisse de côté parce que je vous l'explique tout à l'heure c'est l'épisode durant lequel le fils de Saint Sinatus est accusé et il s'enfuit donc en fait dans cette histoire Saint Sinatus joue un rôle secondaire il se porte caution pour son fils caution qu'il doit payer et ne pouvant enfin il la paye mais il se ruine et donc il se retrouve effectivement exclu de Rome en tout cas il se retire sur ces terres c'est l'épisode que j'évoquais tout à l'heure donc le premier véritable épisode qui nous intéresse c'est l'année suivante 460 le péril erdonien de quoi s'agit-il ? cette année-là en effet nos sources nous apprennent qu'un sabin du nom de Apius Erdonius arrive à Rome et tente de soulever les esclaves qui se trouvaient à Rome il s'empare de la colline du Capitole où il se barricade donc la colline du Capitole voilà le Capitole c'est ici c'est un plan que vous avez à la page 4 je crois que c'est page 4 voilà ici donc il se réfugie sur le Capitole alors notez que le Capitole c'est deux collines vous savez il y a le Capitole proprement dit qui est ici c'est le temple de Jupiter capitolin et vous avez ici la citadelle qui est en fait l'acropole militaire de Rome qu'on appelle l'Arx Arx c'est la citadelle mais pour des raisons évidemment symboliques les auteurs insistent sur le mot Capitole qui a fini par désigner l'ensemble de la colline à cause du prestige du temple de Jupiter capitolin qui est le grand temple des Romains le dieu protecteur des Romains par excellence le dieu civique si je puis dire et donc vous comprenez qu'en disant que les esclaves autour d'Apucerdonus et les sabins donc se sont réfugiés sur le Capitole c'est un véritable sacrilège c'est quelque chose qui peut être tout à fait paniquant pour les Romains puisque le siège même de leur dieu favori si je puis dire se trouve sous le contrôle effectivement d'une horde d'esclaves donc c'est quelque chose absolument épouvantable donc il s'en suit une attaque menée par l'un des deux consuls qui s'appelle Valerius Publicola alors c'est pas le Publicola que vous connaissez le plus connu c'est un descendant de ce Publicola là effectivement cette famille des Valerius Publicola on la trouve pendant tout le 5ème siècle largement représentée donc c'est un membre de cette famille qui est à ce moment la consul et qui tente d'abord de raisonner en fait les mutins les insurgés et ça ne marche pas finalement il est tué dans les combats si bien qu'il n'y a plus qu'un seul consul puisque je rappelle qu'effectivement Rome était dirigée par deux consuls élus donc le consul restant si je puis dire qui s'appelle Claudius alors lui qui par contre est un anti alors lui qui est très remonté c'est lui qui a l'idée de faire appel à Syncinatus pour qu'il intervienne dans cette affaire alors il y a une raison à cela c'est que Syncinatus pense-t-il sera particulièrement efficace dans la mesure où s'il se retrouve dans la situation où il s'est retrouvé c'est-à-dire à labourer son champ c'est à cause des plébéiens or à l'époque où se déroule cet épisode d'attaque du Capitole ou de prise de contrôle du Capitole par les esclaves et sabins nous sommes en pleine querelle justement patricio-plébéienne d'où les événements de l'année précédente en 461 et donc c'est un moyen de tenter de stopper les tentatives répétées des tribuns de la plèbe pour diminuer le pouvoir des consuls ce qu'on appelle la lex terrentilia du nom d'un tribun de la plèbe qui est une loire qui à l'époque est sur la sellette et dont le but était de diminuer les pouvoirs des consuls donc de répartir les pouvoirs entre tribun de la plèbe et consuls donc rappeler Syncinatus c'est rappeler quelqu'un qui en a gros sur le coeur et qui sera d'autant plus efficace dans cette affaire là donc il intervient il intervient avec succès puisqu'il s'empare du Capitole tue Apius Erdonius et bien sûr remet rétablit le calme dans la cité on précise d'ailleurs bien que les plébiens étaient plutôt inquiets de le voir arriver alors dans cette affaire là je le répète seul Denis Dalicarnasse nous signale qu'il a fallu aller le chercher dans son champ et là il y a toute une scénarisation effectivement d'insassinatus qui ne veut pas retourner dans la vie publique qui veut rester effectivement on va y revenir dans son champ et il faut vraiment vraiment le supplier et c'est la scène effectivement où il n'est vraiment pas préparé puisqu'il est dans une tenue qui n'est pas très digne pour un sénateur ou un ancien sénateur donc c'est en fait il est obligé d'aller se rhabiller de changer de vêtement puis ensuite on lui donne les vêtements de sa charge et il va y aller alors quel titre on lui avait donné le titre de consul puisqu'il remplaça un consul mort décédé on dit consul suffect un consul suffect c'est un consul qui remplace un consul qui à un moment donné ne peut plus exercer ses fonctions souvent parce qu'il est décédé ce qui effectivement est une bonne raison mais il peut y avoir éventuellement d'autres raisons donc voilà le premier épisode tel qu'il nous est raconté j'analyserai après deuxième épisode 458 le péril d'Ec deux ans se sont écoulés et nous sommes là dans une phase conflictuelle en effet durant cette période Rome est confrontée à toute une série de guerres très répétitives qui se déroulent en fait au sud de Rome les Ecs que vous voyez sont ici les Sabins que j'évoquais tout à l'heure sont dans ce secteur là et il y a parfois les Volsk qui sont là et qui interviennent également rappelons en effet et ça c'est historiquement attesté qu'au tournant du 6ème et du 5ème siècle il y a le début de migration des populations qu'on appelle italiques ou osco-ombriennes migration qui tendent à se déplacer vers les zones côtières surtout surtout au sud du Tibre on ne constate pas un tel mouvement ce qui est assez étonnant d'ailleurs du côté de l'étrurie il se déroule plutôt au sud du Tibre c'est-à-dire le Lassium et aussi la Campanie plus tard mais seulement à la fin du 5ème siècle il gagne en effet la Campanie et même les régions du sud donc il s'exerce là contre les cités grecques qui se trouvaient ici donc ce mouvement est un mouvement qui démarre au début du 5ème siècle et qui se prolonge vous voyez durant tout le 5ème et même jusqu'au début du 4ème siècle et ce sont en fait les Latins qui ont été les premiers touchés par ce mouvement Rome est dans le Lassium c'est la raison pour laquelle durant tout le 5ème siècle il suffit de lire un petit livre ou Denis pour s'en rendre compte les Romains doivent sans arrêt résister à la pression de ces peuples ceux qui sont les plus actifs sont les Sabins dans un premier temps et puis on va dire que passé le milieu du 5ème siècle on en entend moins parler donc à partir du milieu du 5ème siècle restent surtout en lice les Volsk et les Eks deux peuples qui sont quand même assez différents même si on nous les présente souvent comme alliés les Volsk rappelons-le sont arrivés très tôt ils sont arrivés dès la fin du 6ème début du 5ème siècle ils se sont installés au sud du Lassium actuel dans des zones littorales ils occupent donc une grande partie des terroirs fertiles du Lassium c'est peut-être la raison qui explique pourquoi on nous signale dans l'histoire de Rome à cette époque au 5ème siècle énormément de famines ces famines ne sont peut-être pas de faux événements d'autant plus qu'on peut penser que ce sont des événements qui ont pu être consignés dans les registres religieux parce qu'au 5ème siècle une famine c'est un geste divin c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin ce n'est pas quelque chose de normal qui s'explique rationnellement donc ces famines sont probablement réelles bien réelles et les mêmes historiens ont montré que probablement si on se fie aux chiffres c'est toujours le problème qu'on nous donne du nombre de citoyens romains qu'au 5ème siècle on a une baisse du nombre de citoyens romains donc c'est une période extrêmement difficile pour Rome qui s'explique par le fait que c'est brustulement retrouvé contraint les terroirs sur lesquels Rome pouvait habituellement compter pour son approvisionnement donc c'est une Rome un peu assiégée mais attention on ne nous parle que de Rome les autres cités latines Tusculum Tibur Préneste sont dans la même situation c'est à dire qu'il semble être une période pénible pour les romains est en fait une période pénible pour les latins donc acculé par les volsques au sud et pillé par les zèques je insiste sur le fait que ces deux peuples ne se peuvent pas être tout à fait comparés pourquoi parce que certes les volsques comme les zèques sont un peuple d'abord qui a migré mais à partir on va dire du milieu du 5ème siècle il est clair qu'ils sont clairement et nettement sédentarisés ils vivent même dans des cités ça veut dire qu'ils ont appris à vivre dans un système qui est un système finalement civique proche de celui que connaissent les romains donc des cités comme Antium comme Satricum sont des cités volsques qui devaient fonctionner un peu à la manière d'une cité comme Rome ce qui n'empêche pas bien sûr qu'il y ait quand même des guerres entre romains et volsques mais elles sont voyées d'une autre nature c'est une guerre finalement entre de cité à cité mais pour des raisons évidemment idéologiques qui doivent beaucoup bien sûr à l'influence grecque les romains ont tendance à apparaître eux comme un peu les grecs de l'Italie donc tout ce qui n'est pas romain est barbare donc les vols sont d'horribles barbares si bien qu'on ne les distingue pas trop les zèques ce sont ceux qui vont nous intéresser les zèques et bien c'est un peuple qui vient des montagnes et lui il continue à vivre dans les montagnes ce sont ces peuples agro-pastoraux que l'on trouve effectivement le long de la chaîne de la Pénin qui vivent surtout d'élevage il faut dire que les terroirs ne sont pas très importants et justement parce qu'ils ne sont pas très importants sont obligés de pratiquer des transhumances et donc d'aller régulièrement dans les zones de plaine alors ça rappelle un peu le scénario évidemment de Lucky Luke les barbelés sur la prairie les éleveurs contre les agriculteurs quand vous mettez des barbelés pour protéger vos champs vous bloquez les passages de la transhumance donc là vous êtes à l'origine évidemment d'un choc entre deux pratiques si je peux dire agraires et c'est ce qui explique évidemment aussi les conflits qui s'en suivent outre cela comme activité je dirais d'appoint les aigues pratiquent le pillage c'est une activité d'appoint ça fait partie des choses normales ils pillent régulièrement donc ces guerres pourquoi elles apparaissent régulièrement c'est parce qu'en fait les aigues font des descentes au printemps quand le beau temps est revenu hop ils vont faire leurs petites emplettes dans la plaine ils vont rafler du bétail voilà des biens par-ci par-là surtout du bétail je pense beaucoup de bétail au sédentaire de la plaine donc c'est cette situation que Rome est amenée à gérer avec d'autres cités latines et qui entraîne conflit sur conflit conflit souvent qui semble tourner en faveur des aigues mais jamais de manière décisive parce que les aigues une fois qu'ils ont commis leur forfait ils remontent en fait dans leur montagne donc il n'y a pas je crois de volonté d'installation probablement en plaine de ces populations donc le scénario est toujours le même ils arrivent toujours au même endroit à peu près c'est à dire à hauteur donc je remette la carte de tout à l'heure elle est là-bas ils arrivent toujours dans ce secteur-là très précisément où c'est marqué corbio voilà ici corbio c'est à dire sur une petite montagne qui se détache en fait de la chaîne de la Pénin qui s'appelle l'algide et effectivement vous en avez souvent parlé dans les textes de l'algide c'est un peu le point de rendez-vous on voit qu'ils se réunissent là et là je crois qu'on voit vraiment les pratiques de ces gens-là c'est des tribus puisque c'est pas les ex c'est une nébuleuse de tribus c'est du genre bon les gars à la troisième lune à gauche bon je reviens évidemment rendez-vous sur l'algide ils vont sur l'algide et après ils descendent dans la plaine et c'est parti pour l'opération de pillage annuel face à cela les romains sont très désarmés parce qu'ils peuvent les repousser mais ils ne peuvent pas les poursuivre dans les montagnes et les zèques le savent bien vous voyez donc on est dans une situation quand même qui est assez complexe alors revenons à 458 maintenant vous avez bien compris le contexte une énième fois cette année-là les zèques sont de sortie et ça se passe mal très mal cette fois-ci pour les romains d'autant plus que je le répète il y a une situation conflictuelle entre patricien et plébéien où il y a une crise etc donc tout ça n'arrange pas les choses il y a un manque de combativité entre autres chez les plébéiens et les zèques réussissent nous dit-on à encercler l'un des deux consuls le consul Minucus qui est coincé on se croira dans un scénario de western c'est fort apache on est en plein dedans et l'autre consul qui s'appelle Notius se dit il faut trouver une solution rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de la dictature et bien c'est là qu'un dictateur ça peut servir ça veut dire que vous avez une crise morale un consul prisonnier ça doit être assez douloureux et donc il faut trouver un élément qui va un peu redonner de l'élan à l'action militaire et qui va cautionner cette action on nomme un dictateur nommer un dictateur c'est quelque part se donner plus de chance de réussite parce que l'acte est exceptionnel et de ce fait donc les dieux romains seront peut-être amenés à se montrer plus efficaces dans la reprise des combats et c'est là que l'on va aller chercher effectivement à nouveau Lucius Coenctus Sincinatus c'est là que Titlive nous raconte l'histoire de Sincinatus avec ses bœufs qui dit au revoir à sa femme etc bon voilà ça c'est la scène la grande scène si vous voulez qui est restée la scène que tout le monde a retenue et que la postérité va retenir par la suite et puis donc il prend je ne passe pas sur les détails il prend son commandement et vous l'imaginez il remporte la victoire au la main ce qui n'était pas gagné parce qu'il a quand même 60 ans déjà à l'époque donc c'est quelqu'un quand même qui est assez âgé on le signale au passage pour montrer que c'est tout à fait exceptionnel mais avec un désintéressement total il va remporter effectivement cette victoire en deux semaines il y avait six mois pour le faire en deux semaines c'est réglé donc là c'est tout à fait impressionnant bon au passage il démissionne le consul qui s'était fait encercler pour montrer franchement là c'est pas sérieux c'est indigne d'un romain on ne se fait pas encercler comme ça donc il fait la morale il moralise tout ça et exemplairement comme il avait fait après avoir maté la révolte d'Apusardonius il rentre dans sa propriété sa petite propriété de l'autre côté du type comme ça une sorte de météore qui arrive qui apparaît qui disparaît c'est donc le deuxième épisode important dans lequel nous le voyons intervenir et puis donc il y en a un troisième dernier ce que j'appelais le péril maélien alors qu'est-ce que c'est que le péril maélien nous sommes en 439 et cette année là il y a une famine à Rome justement on en parlait tout à l'heure une famine qui d'ailleurs a peut-être des causes qu'on peut expliquer parce que nous sommes à la veille de la reprise d'un conflit qui avait déjà débuté dans les années 470 entre Rome et cette fois-ci une cité étrusque la première d'ailleurs qui sera conquise par Rome à savoir Veille qui est juste en face de Rome de l'autre côté du Tibre et donc on sait que peut-être parce que c'est ce qu'on nous explique un peu plus tard des problèmes de circulation sur le Tibre c'est-à-dire qu'en fait les étrusques auraient cherché à verrouiller ou à stopper peut-être certains trafics ce qui aura pu avoir comme conséquence effectivement d'entraîner des famines car on le voit très bien régulièrement et c'est le cas là justement lorsque les Romains n'ont pas assez de blé ils s'adressent à tout le monde mais qui généralement est signalé comme étant d'accord pour leur en donner ce sont les étrusques les étrusques est le pays entre guillemets c'est pas un pays au sens où l'on entendait aujourd'hui est la région entre guillemets qui visiblement pourvoient les Romains en céréales d'ailleurs dans cette affaire on nous raconte dans un premier temps première solution on nomme un responsable de l'alimentation on dit de l'anone il s'appelle Minucius d'ailleurs comme le même c'est pas le même mais c'est la même famille que celui qui avait été fait prisonnier 20 ans auparavant par l'ESEC enfin encerclé par l'ESEC il s'appelle Minucius et on lui confie une chale une sorte de préfecture de l'alimentation et d'ailleurs on nous dit qu'il réussit à acheter un peu de blé alors ça fait un peu baisser les prix mais pas trop bref la situation n'est pas vraiment réglée et c'est là qu'apparaît un certain Spurius Minus on nous dit que c'est un étrusque intéressant c'est un étrusque qui apparemment a un réseau relationnel important en étrurie puisque lui réussit grâce à ce réseau de clients à faire venir du blé à Rome qu'il distribue gratuitement à la population romaine qui bien sûr lui en est énormément reconnaissante mais il y en a qui apprécient beaucoup moins ce sont les magistrats romains et c'est bien sûr le responsable de l'anone parce qu'il voit au travers de cette action de Spurius Maelius une tentative pour acheter le peuple et le retourner contre le Sénat on est toujours dans cette idée de conflit larvé entre sénateurs ou pléb et patricia ou sénateur et pléb comme vous voulez donc ça ça inquiète beaucoup les magistrats l'un d'eux d'ailleurs je le précise n'est autre que le fameux Quinctus Capitolinus celui qui est peut-être le frère de Sénsinatus par hasard et c'est donc au bout d'un moment qu'il décide justement pour éviter ce qui semble être une crise alors il y a une enquête on apprend qu'il y aurait des armes qui seraient cachées chez Spurius Maelius qui laissent donc entrevoir en effet peut-être quelque chose du complot que tout ça serait fondé et donc c'est à ce moment là qu'on décide de nommer à nouveau un dictateur et on va chercher qui donc Sénsinatus qui là insiste écoutez j'ai 80 ans c'est là que ça se passe justement mais qui accepte quand même qui nomme un maître de cavalerie qui d'ailleurs va faire tout le travail il s'appelle Servilus à Allah et c'est lui qui va en fait carrément assassiner abattre d'une manière pas très légale il faut bien le dire le fameux Spurius Maelius mais enfin raison d'état oblige car là avec cette affaire là vous êtes au coeur d'une action chère à la tradition romaine celle alors ça vous ne connaissez pas forcément cette expression c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les adfectationnes les adfectationnes regni ceux qui ont cherché à devenir roi ce que vous savez depuis 509 c'est le péché mortel on ne peut plus être roi à Rome c'est fini on a trois grands cas qui sont connus en 486 le cas de Spurius Cassius ça s'est terminé aussi par l'élimination physique du bonhomme tué d'ailleurs par son propre père la deuxième c'est celle-là Spurius Maelius tué donc par le maître de cavalerie vous notez que c'est pas Saint Sinatus qui le tue lui se content simplement de dire bon c'est bon je l'égalise il n'y a pas de problème mais aussitôt après il quitte ses fonctions il est quasiment absent il apparaît comme une sorte de Deus ex machina mais il n'agit pratiquement pas dans cette affaire et il y aura une troisième affaire je vous la signale je ne vais pas la développer en 384 contre un certain Manlius Capitolinus qui sera accusé à peu près des mêmes choses et qui sera lui aussi condamné à mort et exécuté donc si vous voulez on a là dans cette affaire là le deuxième cas de ce type qui est assez intéressant parce qu'il nous permet de voir que dans cette affaire Saint Sinatus une fois de plus sauve la république donc en fait si on résume ces trois affaires on a trois cas d'école la révolte servile ou le mouvement plébéien mais le mouvement plébéien il est il est récurrent sur les trois donc je dirais la révolte servile matinée vous voyez d'infiltration de sabins bon voilà déstabilisation interne de la cité deuxièmement la guerre étrangère contre les Ecs les dangereux envahisseurs Ecs troisième cas la menace intérieure le coup d'état le putsch royaliste et le tout bien sûr comme je l'ai dit sur fond de querelle patricio-plébéienne car on remarque à chaque fois la plèbe est un peu montrée du doigt puisqu'en effet elle est accusée de finalement soutenir ou de en tentant de lutter contre les consuls d'affaiblir l'autorité des magistrats et de rendre donc ces dangers beaucoup plus prégnants mais attention avouons quand même que par moment Sassinatus fait remarquer que les patriciens que les sénateurs ont aussi un peu de tort par une action parfois un peu trop violente brutale dédaigneuse vis-à-vis de la plèbe c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas quel jeu ils ne jouent pas le jeu de la concorde qui devrait régner la concordia qui devrait régner dans la cité patricien plébéien main dans la main sénateur et peuple romain main dans la main c'est cela finalement que prêche ou que prône souvent Sassinatus on le voit très nettement dans le discours que tient Denis qui joue beaucoup sur cette dimension là donc vous l'avez compris nous avons affaire ici à un triple le sauveur et on remarque que finalement cette mise en scène des actions de Sassinatus repose sur la volonté de créer une sorte de catéchisme républicain mais évidemment on est quand même très surpris de l'historicité possible de tout cela non pas que je rejette l'existence du personnage il a pu exister bien sûr mais ce qui est surprenant c'est qu'il n'est exercé que trois magistratures Diodore en rajoute une quatrième un consulat mais alors il est le seul à l'ajouter à mon avis il s'est trompé Diodore Sicile a souvent des choses un peu bizarres il a dû faire une erreur parce que en plus c'est un couple consulaire qui n'existe pas donc il a dû mélanger des personnages puisque son collègue dans ce soi-disant consulat qu'il rajoute vers 450 son collègue en fait apparaît aux côtés de Sassinatus en 458 donc je pense qu'il y a eu une confusion à ce niveau là donc je rejette si vous voulez cette seule exception pour le reste il y a quand même une relative cohérence des sources on a deux dictatures et un consulat suffect ce sont des magistratures disons-le clairement qui sont rarement exercées telles quelles vous regardez les cursus de magistrats habituels ils sont consuls la plupart du temps ou tribuns à pouvoir consulaire et accessoirement de temps en temps rarement dictateurs ou maîtres de cavalerie mais là on a quelqu'un qui n'a que des fonctions d'exception parce que probablement on a voulu effectivement montrer l'exceptionnalité du personnage et cette exceptionnalité on l'illustre en le dotant de magistratures d'exception mais qui apparaissent comme posées un peu artificiellement sur la trame et puis bien sûr s'il n'y avait que cela il y a bien sûr certainement d'autres choses qu'il faut faire valoir c'est ce que nous allons voir maintenant dans le grand 2 la fabrication littéraire d'un romain exemplaire Lucius Quinctus Sincinatus l'homme providentiel car c'est bien de ça dont il s'agit il est un modèle pour les romains et il restera un modèle jusqu'à nos jours parce que je le répète Sincinatus restera le personnage type de l'homme politique désintéressé une vertu politique voilà méditée et c'est à ce titre là qu'il est mis en scène alors revrenons point par point d'abord on va essayer de voir finalement que cette providentialité elle est bien réelle elle est une construction littéraire faite a posteriori mais dont je ne prétends pas qu'elle n'a pas un fondement ancien et qu'elle ne soit pas issue de tradition familiale qui très tôt avait cherché à mettre en valeur cette figure il est clair que ce Sincinatus il est probablement le fruit d'une stratégie familiale décidant voilà qui pourrait-on avoir comme super ancêtre dans des temps historiques j'entends et bien ce sera Sincinatus mais était-ce véritablement le personnage qui méritait ce statut ça j'en suis moins sûr on reverra ça Sincinatus jamais à Rome il déboule dans l'histoire de Rome à cause de l'histoire du procès de son fils donc quelque chose qui ne le concerne pas directement et après il est censé être à l'extérieur de Rome bon Saint-Hitri nous dit qu'il va partir pour un certain temps mais pour Denis des Likarnas c'est carrément une sorte d'exil parce que quand on lui dit qu'il prend ses clics et ses claques et qu'il part de l'autre côté du Tibre d'ailleurs les Romains avaient conservé le souvenir de cela puisqu'il y avait un lieu de l'autre côté du Tibre qui s'appelle Prata Quintia c'est donc là qu'il faut placer l'épisode d'ailleurs quand on va le chercher on explique bien qu'il prend un bateau qu'il traverse le Tibre c'est obligatoire il n'y a pas de pont ici et qu'il va ensuite arriver sur le Forum Romain pour prendre ses fonctions donc si vous voulez on voit très bien là qu'on est dans un lieu qui est à part au-delà du Tibre le quartier du Trastevere aujourd'hui Trans-Tiberim en latin donc c'est comme s'il se trouvait hors de Rome finalement et ça ça me semble intéressant parce que cette situation hors de Rome de quelqu'un qu'on va chercher hors de Rome dans un lieu qui n'est pas romain véritablement pour le ramener régulièrement à Rome c'est l'exemple type d'une sorte de Deus ex machina de personnage qui est en réserve de la république une sorte de sauveur que l'on garde au chaud et qu'on va aller récupérer à l'occasion c'est quelque chose de très artificiel qu'on va retrouver bien sûr dans d'autres scénarios comme quand Camille autre héros romain du début du IVe siècle avant Jésus-Christ est exilé lui aussi pour des problèmes un peu différents mais il est exilé il se réfugie à Gabiès petite cité latine au sud de Rome d'où on vient le chercher pour qu'il chasse les Gaulois qui s'étaient emparés de Rome et on le nomme à l'occasion dictateur on est donc vous le voyez bien dans un scénario qui a été utilisé à différents moments de l'histoire de Rome mais qui fondamentalement est assez artificiel il faut bien le dire dans sa conception outre cela outre cela on est là dans quelque chose effectivement qui je le répète est vraiment la thématique du sauveur qui est hors de la cité c'est à dire au dessus de la mêlée c'est intéressant parce que cette dimension là c'est une dimension qui est très ancrée en fait dans les sociétés dans les civilisations c'est pas un hasard si Saint-Sinatus bien sûr aura un gros succès par la suite parce qu'on connait dans des histoires récentes cette dimension de sauveur pensez par exemple en 1934 lorsque après les événements du 6 février 1934 moment paroxystique de conflit entre la gauche on va dire et la droite française et bien on va aller chercher Gaston Doumergue le président de la république enfin l'ancien président de la république Gaston Doumergue pour qu'il mette un peu d'ordre on va le chercher pour qu'il devienne président du conseil lui qu'on appelait le sage justement c'est le sauveur qui était dans sa campagne sur ses terres dans son petit village il prenait du bon temps et qu'on va aller chercher pour qu'il vienne remettre de l'ordre qu'il va accepter de faire c'est le scénario de Saint-Sinatus ni plus ni moins qui finalement vous voyez s'est répercuté d'une certaine manière dans les façons de fonctionner de telle ou telle période politique de tel ou tel état je reviens maintenant sur un autre aspect il est je l'ai dit au-delà du Tibor est-il à Rome ou est-il en Étrurie soyons clairs à l'époque où nous sommes au 5 siècle nous sommes à Rome on le sait parce qu'en 455 il y a un consul qui s'appelle Romilius Vaticanus donc vous avez compris que dans son nom Romilius il y a en fait un nom qui renvoie à une tribu qu'on connaît bien une tribu rustique qui est la tribu Romilia et qui était placée justement de l'autre côté du Tibor et puis il y a le mot Vaticanus ça vous savez où c'est donc ça veut dire qu'on est quelque part dans ce secteur-là voilà donc dans cette zone-ci et d'ailleurs vous pouvez noter que les Prata Quintia sont dans ce secteur-là font partie de la zone de la guerre Vaticanus donc indéniablement à l'époque où nous sommes les Romains contrôlent déjà la rive droite c'est-à-dire la rive étrusque du Tibor ils tiennent cette partie-là depuis combien de temps ça c'est plus délicat à affirmer parce que nous avons des témoignages qui semblent indiquer que c'est à partir seulement de la fin du VIe siècle au moment du changement de régime que les Romains auraient occupé effectivement ce secteur d'autres pensent qu'on peut remonter plus en amont peut-être à l'époque de Servius Tullius ou encore avant mais alors là ça devient délicat parce que franchement la documentation que nous avons n'est pas très probante donc l'idée effectivement qu'à la fin du VIe siècle les Romains avaient pu occuper cette tête de pont me semble assez acceptable parce que le premier conflit historiquement attesté contre Veillie la cité voisine qui se trouve de l'autre côté du Tibre justement a pour objet le contrôle du Janicule toujours ça c'est dans le même secteur du Janicule donc de la région justement qui domine l'endroit où notre dictateur possède sa ferme donc on est bien là certainement dans une terre qui est devenue par la force des armes probablement dans les années soit de la fin du VIe soit 470 définitivement en tout cas une terre romaine indéniablement mais à l'origine elle ne l'était pas et elle nous est bien présentée comme étant une terre étrusque au départ puisque justement quand on nous parle à la fin du VIe siècle de ce changement de statut on nous explique bien que la terre était une terre étrusque qui appartenait à la cité d'Eveillie ça me semble intéressant pourquoi ? parce que rappelez-vous le fils de Saint Sinatus s'exile en Étrurie il part en Étrurie et que fait Saint Sinatus ? il part vers l'Étrurie alors je le répète historiquement il est encore à Rome et d'ailleurs aucun auteur ne vous dit qu'il est parti en Étrurie bien sûr et il n'est certainement pas le scénario le montre bien mais il y a quand même une ambiguïté cette espèce de déplacement du côté de la terre étrusque est probablement là pour nous présenter une situation qui est très importante à l'époque pour Rome qui est effectivement le positionnement de Rome sur la vallée du Tibre qui est vous le savez l'enjeu même de la grande guerre qui va débuter deux ans après la mort de Sin Sinatus entre Rome éveillit et qui ne s'achèvera qu'avec la prise de la cité étrusque en 396 avant Jésus-Christ nous sommes donc là dans une évocation qui est tout à fait intéressante d'enjeux géopolitiques qui intéressaient Rome et donc vous voyez que là quelque part on retrouve un peu d'histoire on n'est quand même pas totalement en dehors de l'histoire deuxième point Sin Sinatus Sumus Wir alors effectivement ce que j'appelle la Sumu Suisse c'est-à-dire un homme éminent tout dans Sin Sinatus ça a été largement étudié par les modernes nous montre et c'est ce qui est resté dans la tradition nous montre effectivement le personnage qui par excellence possède les vertus romaines ces vertus romaines quelles sont-elles d'abord c'est un brillant militaire quand il est engagé dans le combat contre l'Ézèque alors là il remporte une victoire bon évidemment c'est totalement scénarisé mais à plate couture l'Ézèque ne demande même pour leur reste c'est donc un brillant capitaine ça c'est un point qui me semble important deuxièmement c'est également quelqu'un qui est capable on l'a vu de gérer des situations politiques complexes ça c'est l'affaire plutôt Maélius mais aussi pour une part l'affaire Erdenius qui nous montre ceci plus important encore c'est quelqu'un qui a une certaine abnégation on a quand même condamné son fils ou plutôt on l'a accusé il accède quand même de continuer à servir la république ça ça rappelle plein de choses rappelez-vous Brutus celui-là même qui avait renversé Tarkin le Superbe quand il apprend que ses deux fils complotent avec Tarkin le Superbe pour ramener celui-là à Rome et bien il n'hésite pas à faire condamner à mort ses deux fils ça c'est beau on a enfin c'est beau je me place à la place d'un Romain et donc on est exactement dans ce genre de scénario vous voyez cette abnégation autre exemple à un moment donné il vient donc de chasser à Puissardonus il est consul suffect de nouvelles élections vont avoir lieu pour élire les nouveaux consuls et les sénateurs disent écoute là avec le travail que tu as fait bravo chapeau présente-toi or à cette époque-là il est question dans les débats même si à mon avis c'est anachronique de l'interdiction de se représenter deux fois de suite sur un mandat et c'est exactement justement ce qu'à l'époque les tribunaux de la pleine cherchaient à faire à se réinstaller comme ça pour avoir des mandats plus longs pour avoir un pouvoir qui dure et donc les sénateurs disent on va faire pareil les sénateurs ne le disent certainement pas eux c'est eux moi c'est moi eux ce sont des gens qui effectivement truandent les institutions de la république c'est pas une raison pour les imiter donc ils refusent au nom de la morale politique de transiger même si fondamentalement ce serait a priori plutôt une bonne chose mais il ne le fait pas autre point enfin bien sûr très important son rapport avec les honneurs on peut pas dire qu'il court après non seulement il court pas après mais il faut lui courir après pour qu'il les accepte et sa posture on revient bien sûr à la scène de la charrue sa posture bucolique je dirais du gentleman farmer mais gentleman est peut-être pas le bon mot parce que c'est un petit paysan tel qu'on le présente comme ça et là pour nous rappeler effectivement que c'est quelqu'un qui une fois ses fonctions achevées retourne dans la vie civile pleinement c'est à dire que il abandonne toute idée de revenir dans le jeu politique bon quelque chose effectivement qui est tout à fait particulier et qu'on ressent très bien dans la façon dont nous présente le personnage donc en fait si on résume pour faire rapidement un point là-dessus il possède toutes les vertus idéales de l'homme politique romain désintéressé et c'est ce qui réapparaîtra régulièrement chez tous les auteurs c'est pourquoi l'épisode de la charrue a autant de succès mais cet épisode de la charrue il est créé parce que c'est lui qui met le doigt sur ce qui est vraiment pour les romains l'homme politique idéal et c'est bien sûr à ce titre-là qu'on l'utilise bien entendu alors il y a bien sûr des raisons à cela c'est qu'à l'époque où l'histoire romaine est écrite entre les auteurs que nous possédons alors ça commence à la fin du troisième mais je pense que la construction finale du récit elle date du second et du premier siècle avant Jésus-Christ bien sûr je vous rappelle qu'à l'époque Rome est prise dans la tourmente des ambitions de certains généraux qui cherchent à tirer la couverture à eux qui cherchent à tricher avec les institutions et donc c'est une sorte de miroir que l'on renvoie aux hommes politiques de l'époque à l'époque de Titille nous sommes à l'époque d'Auguste Auguste vous savez qu'il fonde l'Empire romain un système il faut le dire monarchique mais on sauve les apparences c'est toujours une république et Auguste n'est qu'un princeps alors certes il ne va pas labourer son champ mais regardons un peu il s'installe dans une maison sur le palatin c'est pas par hasard s'il va sur le palatin mais qui est loin du forum qui est plutôt modeste en apparence en tout cas donc des signes d'humilité on raconte effectivement qu'il sortait avec assez peu de personnes autour de lui etc et puis moi je vous rappellerai surtout la scène fameuse quand il vient rendre les pouvoirs qui lui avaient été conférés pour vaincre Marc-Antoine et Cléopâtre la fameuse séance de janvier 27 avant Jésus-Christ où que fait-il il arrive et dit voilà j'ai rempli ma mission je rends mon tablier voilà c'est fini je redeviens un simple citoyen comme j'étais avant voilà 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 évidemment les sénateurs se précipitent non surtout pas reste avec nous non ça a dû être scénarisé je pense il aurait été bien gêné si on lui dit ok d'accord tu peux t'en aller alors là il aurait eu mauvaise je pense bien sûr c'est probablement scénarisé mais je suis prêt à parier on n'a pas les images évidemment vidéo mais je suis prêt à parier que ce type de comportement a existé tout ceci n'est pas pour dire tout ceci n'est pas que reconstruction c'est une reconstruction mais dans la vraie vie politique les romains s'invectivaient en se traitant de tarquin quand ils pensaient que l'un ou l'autre voulait tirer le pouvoir de son côté et ils devaient utiliser aussi des postures les postures politiques ça existe aujourd'hui ça existait déjà c'est un mode de communication différent peut-être par un aspect d'une autre mais qui renvoie bien à l'idée de faire apparaître par une posture et bien un comportement qui définit une attitude politique ou qui est censé montrer une certaine attitude politique peut-être pour en cacher une autre mais peu importe donc c'est exactement ceci dont il est question et s'ajoute à cela bien sûr l'aspect qui me semble très important la côté rural fermier le romain c'est un soldat c'est un paysan l'agriculture c'est ce qui constitue le lot commun je dirais des classes moyennes pour le dire romaines de l'époque et c'est la tâche noble par excellence par opposition au commerce et à l'artisanat qui le sont moins donc c'est une image là encore alors on peut trouver d'ailleurs des équivalents dans le monde grec c'est une image aussi qui est très très forte très certainement et ce qui est amusant c'est vous voyez on nous précise qu'il n'a plus que quatre jugères à labourer mais en fait quatre on dit c'est pas beaucoup mais si en fait c'est pas mal pour l'époque parce qu'à l'époque dans un premier temps au moins jusqu'au cinquième, quatrième siècle cinquième sûrement la base c'est-à-dire le lot de terres que vous donnez à un plébéien quand vous lui fondez une colonie vous lui donnez une terre c'est deux jugères c'est le standard donc en fait il a deux fois plus que voilà mais je vous explique pourquoi c'est qu'effectivement entre temps le nombre de jugères octroyés aux colons romains avait augmenté dès le milieu du quatrième siècle on passe à sept jugères etc etc donc vu de titres livres c'est effectivement une misère à l'époque ça ne l'était pas vous voyez donc là aussi on a une relation qui est assez intéressante par rapport à une sorte d'anachronisme on ne voit pas très bien effectivement on ne voit plus très bien à l'époque de titres à quoi correspondait effectivement cela en tout cas cet aspect paysan me semble très important parce que je crois il faudrait essayer de le démontrer c'est pas facile parce qu'on n'a pas de texte en la matière mais je crois que ça fonde certains comportements ultérieurs et je pense et c'est une hypothèse forte même si je le répète je ne peux pas le démontrer je n'ai pas de texte qui me permette de le dire je pense au comportement de Dioclétien nous sommes fin troisième début quatrième siècle après Jésus-Christ Dioclétien qui vous savez premièrement un décide qu'il abdiquera lorsqu'il aura atteint un certain âge considérant que un Auguste un empereur c'est le titre de l'Auguste à l'époque au-delà d'un certain âge ne peut plus véritablement gérer la cité c'est exactement le discours que tient Saint Sinatus quand on tente de le relancer une énième fois sur une dictature mais plus important lorsque le système que Dioclétien avait mis en place commence à craquer de partout qu'on rappelle Dioclétien pour qu'il revienne c'est en 308 trois ans après son abdication c'est la fameuse assemblée de Carnuntum des auteurs comme Aurélius Victor et quelques autres nous racontent que la réponse c'est totalement là aussi inventé les dialogues mais que Dioclétien aurait répondu mais moi je n'ai pas l'intention de revenir parce que je sais que si je donne je vais perdre énormément je suis heureux au milieu de mes herbes dit-il que je fais pousser dans mon jardin alors je ne veux pas dire mais si vous connaissez la résidence que Dioclétien occupe pour sa retraite c'est-à-dire le palais de Dioclétien à Split disons comme comme Bagallo-Campagnard ça va alors que c'est Sinatus on nous dit bien qu'il habite dans une Tugurium un Tugurium c'est-à-dire une cabane là on n'est pas au-dessus du niveau cabane quand même mais c'est pas grave je crois foncièrement que Dioclétien bien sûr pour ça j'en suis sûr ils connaissent un Sinatus en plus Dioclétien c'est quelqu'un qui est assez réactionnaire dans sa politique c'est-à-dire qu'il cherche à revenir à la Rome d'antan il est réactif Jupiter on voit qu'il y a une démarche de reconstruction du passé de Rome qu'il faut faire revivre au présent pour sauver Rome des périls barbares qui la menacent et je crois que cette attitude qu'il va avoir qui est étonnante il y a quand même des cas d'abdication il n'y en a déjà pas beaucoup dans l'histoire mais en plus quand c'est institutionnalisé alors là franchement là c'est terminé ça n'existe pas je ne connais pas d'autres cas on ne peut donc le comprendre que parce que le schéma Saint-Sinatien a été opératoire même si je ne peux pas avoir le fil j'en ai quand même un c'est que tous les auteurs y compris jusqu'à l'époque du clécien lui-même bien sûr ressassent sans arrêt cela et à la fin d'ailleurs vous voyez bien il ne parle plus que de ça les autres histoires sont complètement oubliées on s'en fiche on concentre le tir sur la retraite rurale du dictateur c'est ça qui est important donc en fait je pense qu'on a quelque chose de fondamental enfin troisième point Sassinatus et le mos majorum le mos majorum les bonnes mœurs c'est ce qui fonde les vertus romaines c'est ce que les ancêtres des romains ont bâti aux origines ce dont les patriciens par exemple étaient détenteurs quelque part à leur manière alors qu'est-ce que c'est que ça et bien bien sûr que Sassinatus soit fidèle aux bonnes mœurs ça ne fait aucun doute il en est même l'incarnation il est le mos majorum pourquoi et bien parce que dans ces histoires qui nous sont racontées ces histoires de révolte d'esclaves de plébéiens en rébellion de comportements sénatoriaux un peu abrupt on va dire en tout cas peu assez peu pacifiques par rapport à ces tentatives de coups d'état royaux tout ceci une fois de plus je vais le dire nous renvoie à l'époque de Titlivre et de Denis on a l'impression de revivre les guerres civiles les réformes agraires des gracs je suis désolé mais Apius Erdonius un sabin avec une bande d'esclaves sur le capitole qui va se faire écharper par Saint Sinatus c'est exactement les conditions dans lesquelles effectivement vont mourir les gracs en l'occurrence Tiberius Gracchus c'est une scénarisation d'événements qui se sont déroulés au second au premier siècle avant Jésus-Christ qui sont les signes de ce que d'aucuns pensent être les signes d'un mal profond qui ronge la république et qui est en train de la tuer et donc rappeler ces histoires c'est bien entendu réactiver cela à un détail près c'est que quand Titlivre écrit cela la guerre civile est terminée donc il s'agit plus de dire attention regardez ce qui s'était passé dans les 13 anciens temps de Rome et ne refaites pas ça je ne vais pas développer ce point là mais vous avez autour des événements liés à Saint Sinatus tout une série de débats je vous ai expliqué sur les institutions romaines tout est pratiquement tout est anachronique ce sont des institutions qui ont existé mais plus tard donc en fait c'est une sorte de catéchisme politique on a placé à une haute époque ces débats pour montrer que à l'époque on avait tranché dans un sens qu'on avait refusé par exemple que le tribunal de la plèbe perdure sur plusieurs mandats qu'on avait refusé que le consulat soit amoindri qu'on avait refusé les excès des réformes agraires etc etc et l'homme qui quelque part incarne justement ce coup d'arrêt c'est à l'époque Saint Sinatus qui apparaît effectivement comme ce parangon de vertu romaine ce représentant du mos maïrum qui met un terme à tout cela on a dans les traditions des grandes familles romaines c'est intéressant des comportements comme ça qui sont mis en scène et souvent la mise en scène se situe à cette époque le 5ème siècle c'est l'époque idéale pourquoi ? parce que on a quasiment les romains n'avaient quasiment aucune documentation sur l'époque donc on peut y aller gaiement si les romains avaient eu des sources certains ont pensé mais si ils ont conservé s'ils avaient eu des sources précises etc il aurait été impossible de raconter ce genre de salade il y a quand même une limite on peut travestir un peu les faits on peut les interpréter les manipuler mais on ne peut pas reconstruire avec des effets de manche toute une histoire c'est parce que l'on ne sait rien que l'on peut dire tout et ça effectivement ces auteurs ne s'en sont donnés à coeur joie donc à partir de ce moment là effectivement les choses sont tout à fait claires en effet on voit que Saint Sinatus incarne effectivement ce combat notez que pour cette époque la famille des Valéry avec Valéryus publicola le nom déjà publicola c'est ce qu'il veut dire elle par contre se définissait plutôt comme une famille très ouverte aux revendications de la plèbe c'est la famille qui par excellence est toujours là lorsqu'il s'agit de régler plutôt en faveur de la plèbe pas trop quand même mais plutôt en faveur de la plèbe ce genre de conflit de l'autre côté vous avez l'inverse les Claudie la Gens Claudia alors eux par contre ce sont des teigneux ils sont effectivement au contraire sans arrêt à dire pique-pendre sur les plébéiens prêt à les écharper également et donc on voit qu'on a un comportement complètement à l'opposé entre ces deux pôles bien connus parce que des traditions nous ont rapporté l'histoire de ces personnages ce sont vraiment des traditions familiales il n'y a pas de doute possible on a le cas de Saint Sinatus personnage qui on l'a vu n'est pas très favorable à la plèbe mais qui n'est pas non plus complètement dans le camp du Patricia c'est quelqu'un qui se trouve un peu déporté je dirais un peu plus je dirais à droite si on parle de gauche et de droite un peu plus à droite par rapport effectivement à Valérius au Valéry mais sans atteindre quand même je dirais le caractère paroxystique des positions des Claudies donc c'est une structure qui a dû être mise en place à un moment donné peut-être par la famille et surtout qui a dû être retravaillée car je pense que c'est ça la question je crois et je vais y venir maintenant c'est le troisième et dernier point que je vais aborder c'est qu'effectivement on a dû retravailler le personnage pour lui donner cet aspect et je crois que ce travail il est de l'époque du premier siècle avant Jésus-Christ c'est assez évident c'est à cette époque-là qu'on a lissé le personnage pour en faire une sorte de personnage de la concordia une sorte de pilier de la morale romaine c'est pas Auguste mais quelque part le personnage incarne l'esprit dans lequel Auguste est en train de remettre Rome sur les rails troisième et dernier point c'est relativement synthétique à la recherche d'un personnage historique évanescent Lucius Quinctus Cincinatus homo triplex homo triplex parce que je vais vous montrer qu'en fait derrière ce personnage il y en a trois je commence rapidement par le premier Lucius Titus et Caïso une étrange famille en fait dans cette histoire il y a trois personnages qui interviennent en 461 il y a le fils on le voit que là puisque aussitôt qu'il apparaît il disparaît il s'enfuit en étrurie on n'entendra plus jamais parler a priori ensuite on y reviendra tout à l'heure il y a bien sûr donc ça c'est le fils il y a donc Lucius celui dont on a parlé je ne vais pas revire dessus et il y a Titus le fameux Capitolinus Titus Connictus Capitolinus lui il est omniprésent vous l'avez dans l'arbre généalogique regardez il a été consul page 2 il a été consul en 471 468 465 446 443 439 et il a même occupé mais là c'était simplement comme les gars donc c'est à dire comme lieutenant donc il n'est pas c'est pas une magistrature vraiment en 437 bon donc je précise d'ailleurs qu'il est mort on le sait parce qu'on le fait apparaître un moment enfin on le fait pas mourir mais on le fait apparaître peu de temps avant sa mort en 423 ce qui veut dire qu'il a vécu probablement assez longtemps mais attention à cette époque on peut être magistrat jeune il n'y a pas les limites d'âge qu'il y aura plus tard donc on peut tout à fait être magistrat à une vingtaine d'années donc attention donc ça veut dire qu'il n'était pas aussi âgé que ça mais il était quand même certainement âgé ce qui d'ailleurs noter au passage signifie que pour Saint Sinatus ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas franchement doué parce que ça veut dire qu'en fait il n'avait occupé aucune magistrature avant 460 s'il est né en 520 je veux dire qu'il est un petit peu à la traîne ce qui est quand même étonnant comment quelqu'un d'aussi génial a été aussi méconnu pendant tant d'années en fait il a fallu que son fils fasse du grabuge que lui-même se retire sur ses terres dans les conditions que vous savez pour que ah bah oui il est peut-être bien ce gars là ce qui est complètement incompréhensible je veux dire là il y a quelque chose qui ne va pas donc on voit bien que c'est artificiel par contre notez bien que Titus lui il a une carrière tout à fait exemplaire il cumule il a un record si conçu là c'est rare c'est une figure énorme sur le plan de l'histoire politique alors comment apparaît-il dans l'histoire c'est ce qui va être intéressant à déterminer mais on voit très bien qu'on a quelque chose qui est contrasté entre quelqu'un qui apparaît et qui disparaît aussitôt quelqu'un qui n'apparaît que très ponctuellement mais alors à des moments comme par hasard décisifs et quelqu'un qui en fait est là pratiquement tout le temps mais qui apparaît bien fallot qui tient un rôle mais de second plan qui s'efface derrière le grand Saint Sinatus qui semble avoir été mis en valeur alors évidemment on a pu penser que regardez bien la génélogique que comme Capitoniste n'a pas eu de descendance les Quinti est plutôt valorisé la branche aînée si tant est que Capitoniste soit le frère de Saint Sinatus qui n'est pas gagné c'est vrai que ça pourrait être une solution mais je ne suis pas totalement convaincu par cela voyons maintenant exactement ce que l'on peut dire deuxième point Titus Conictus Capitolinus l'homme aussi consulat en fait le personnage apparaît comme un personnage il faut le dire extrêmement équilibré toujours soucieux de maintenir la concorde entre les citoyens il n'est jamais agressif envers la plèbe il n'est il est un aristocrate bontain mais ce n'est pas c'est tout sauf un démagogue il se tient toujours à une égale distance des deux ce qui le rend d'ailleurs assez terne finalement c'est jamais voilà c'est un doux il est très gentil en fait quand vous lisez les passages qui le concernent il y en a peu il apparaît toujours pour nous dire voilà il a été consul il a été élu consul et puis il part à la guerre il remporte toutes ses batailles il est efficace militairement c'est un bon militaire et puis rappelez-vous c'est lui qui appelle son frère ou supposé frère pour régler l'affaire c'est-à-dire qu'il s'efface devant son frère je dirais donc qu'il a des vertus qui sont très proches de celles de son frère un bon militaire un politique je dirais tourné vers un certain sens de l'intégrité et une certaine humilité sauf que tel que c'est présenté c'est dit comme ça c'est ce qu'on en déduit quand on lit son histoire mais voilà personne ne va dire ah le formidable Titus qui a su enfin non c'est voilà laissez débrouillez-vous faites votre choix vous-même voilà votre avis donnez votre avis vous-même on n'en dira pas plus donc comme si le personnage avait été vraiment laissé en retrait il n'est pas dans la légende il n'est pas dans la légende il est maintenu dans une trame historique je dirais assez classique finalement mais avec je répète des qualités le cas de Caeso Cointus est totalement différent alors lui n'a jamais été magistrat évidemment puisqu'il s'est exilé mais c'est quelqu'un qui d'entrée de jeu est présenté comme un jeune homme alors brillant c'est un très bon militaire il est courageux mais c'est une vraie teigne il tape sur tout ce qui bouge d'ailleurs il s'appelle Caeso déjà rien que le nom Caeso ça veut dire je frappe donc c'est une petite frappe quelque part on pourrait dire d'une certaine manière c'est amusant parce que figurez-vous qu'on a un autre personnage du même genre dans la famille des Fabii qui s'appelle aussi Caeso et qui a eu aussi un comportement un peu du même genre comme si ce prénom qui est rare c'est un prénom romain assez rare est utilisé dans des circonstances très particulières c'est un prénom un peu à part il faut bien le dire qui singularise un peu le personnage qui le porte et donc ce Caeso d'ailleurs qui vous le verrez n'apparaît même pas dans l'arbre généalogique ici on devrait le mettre là il y a trois fils mais en fait il faudra rajouter un quatrième c'est Caeso et bien ce Caeso en fait il nous intéresse parce qu'il est violent vis-à-vis de la plèbe et en plus il n'assume pas ses choix puisqu'il place son père dans une situation difficile il faut bien le dire puisqu'il est obligé de s'endetter notez au passage que l'endettement de Saint Sinatus paraît aussi absurde il a une famille derrière lui alors je veux dire en plus petite remarque au passage on nous explique que quand il s'agit de verser la somme pour la caution d'autres membres de la famille des amis des clients s'associent à lui ce qui est normal quand vous êtes un chef de famille vos parents vos amis vos clients doivent ça fait partie du droit vous n'avez pas le choix doivent contribuer donc je veux dire que normalement si l'histoire s'était déroulée normalement on ne peut pas imaginer que Saint Sinatus aurait été ruiné il ne peut pas être ruiné ce n'est pas possible bien sûr donc là déjà il y a un vrai problème alors ce Caeso et bien en fait c'est un stéréotype il représente une forme de jeunesse aristocratique agressive comme on en rencontre dans les guerres civiles là encore du second et du premier siècle avant Jésus-Christ c'est un personnage qui est un personnage presque de comédia d'alerte à la romaine si vous voulez qui répond à un type et d'ailleurs on en a d'autres je citerai tout simplement Coriolan autre figure historico-mythique de la Rome républicaine on est en 493 avant Jésus-Christ Coriolan c'est le même scénario un jeune soldat brillant combattant héroïquement et qui au moment des conflits avec la plèbe prend la mouche devient violent ce qui lui vaut évidemment d'être traîné devant les tribunaux et qu'est-ce qu'il fait au final il s'enfuit il s'exile chez les Volsk sauf qu'à la différence de Caeso lui revient avec les Volsk donc trahison trahison et vous savez que quand il arrive devant Rome il est prêt à s'emparer de Rome vous avez les sénateurs qui viennent le supplier d'épargner Rome ça marche pas ensuite vous avez la famille sa famille sa femme son épouse qui viennent le supplier de pas de pas s'emparer sa mère de pas s'emparer de Rome et là il craque et c'est pour ça qu'il ne s'emparera pas de Rome et donc ce qui lui vaut quand même d'avoir une mémoire posthume pas trop désagréable puisqu'il a épargné finalement sa ville après l'avoir trahi dans le cas de Caezo on n'a pas ça Caezo n'est pas revenu d'étrurier avec des soldats étrusques même si je vous ai dit qu'une guerre étrusque éclatait après mais il n'y a pas de lien entre les deux deuxième chose par contre quand on vient chercher Cyncinatus dans le scénario que Denis d'Alicarnasse nous livre il y a un petit bonus c'est à dire qu'on nous présente effectivement la démarche de Rome des Romains comme une procession on retrouve exactement le même procédé que celui mis en scène par Tite-Live de Nidale-Alicarnasse pour le rappel pour le stopper Coriolan là c'est la différence c'est que c'est pour appeler Cyncinatus à ne plus bouder dans sa ferme et à revenir dans les affaires politiques donc on le voit bien vous le voyez là encore dans des choses qui sont retravaillées qu'est-ce que j'en déduis ? j'en déduis en fait qu'il y a dans cette histoire là un mélange des deux Cyncinatus c'est un homme vertueux mais qui quand même est dur avec la pléby il est assez hostile à la pléby il y a des discours anti-plébyens qui rappellent exactement ce que l'on a rapproché à son propre fils Caezo et en même temps il a des moments où il se place en arbitre il se place en homme providentiel et là il se rapprocherait plutôt du modèle de son frère Titus qui se montre généralement modéré dans ses prises de position comme si Cyncinatus était quelque part un mélange de Caezo et de Titus Quinctus Capitoninus et je pense que c'est cela c'est un partage des tâches c'est un jeu de rôle que nous avons dans cette affaire là effectivement et Cyncinatus c'est je le répète la figure reconstruite fabriquée qui se trouve au centre de Tzus ce qui me fait dire ça et c'est l'argument que je gardais pour la fin la plus vieille de nos sources la plus ancienne de nos sources qui vient des annales rapportée par Cicéron je dirais elle est d'une clarté elle ne parle il n'y a pas tout bien sûr mais elle ne parle que de Caezo elle nous dit en effet que Caezo est un jeune homme violent qu'il a dû s'exiler mais qu'après il a été réhabilité et qu'il est revenu à Rome aucun auteur par la suite ne nous dit ça c'est une source ancienne qui nous le dit mais qui n'a plus été reprise or j'ai envie de vous dire si en fait Caezo est bien revenu dans les autres sources mais sous le nom de Lucius Quinctus Cyncinatus le départ de Cyncinatus de l'autre côté du Tibre et son rappel donc son retour pour des fonctions d'ailleurs pour son dernier rappel il n'est plus question d'aller chercher dans une ferme bizarrement là ça est terminé on ne sait pas où il était mais enfin il n'était pas dans sa ferme donc on n'avait plus besoin de cet épisode là donc fini donc c'est ce qui à mon avis permet de comprendre la complexité de ce héros qui quand on lit bien les textes n'est pas au dessus de tout soupçon parce que derrière cette vertu manifestée il y a des comportements agressifs qui tentent de bon il se retient un peu ou plutôt les auteurs s'efforcent de les contenir mais ils apparaissent peu ou prou en fait ces comportements on les retrouve chez Caeso Quintus ce qui me permet d'asseoir bien sûr l'idée que Caeso Quintus qui est un personnage totalement fictif dans cette affaire là et bien est là en fait pour enfin a été progressivement je dirais modifié bouleversé et au final on aboutit à une sorte de synthèse de héros de synthèse si je puis dire qui est donc notre Saint Sinatus qui est entre les deux mais comme je vous l'ai dit à l'époque d'Auguste on a dû bouger un peu le personnage dans le bon sens pour en faire surtout et d'abord un parangon effectivement de vertu ce qui apparaît nettement dans le sens où autant Denis laisse bien entrevoir les ambiguïtés du personnage autant chez Titliv ses ambiguïtés s'estompent alors Titliv est effectivement le plus proche certainement de l'idéologie augustienne c'est donc pas un hasard s'il en parle de cette manière là inutile de vous dire que quand Auguste réalisera le forum d'Auguste qu'il placera tous les grands hommes de la république on n'a pas retrouvé tout le décor mais on a des éléments Saint Sinatus bien sûr en faisait partie et le fait qu'on ait retrouvé effectivement son récit à travers les siècles montre en effet qu'on a là un stéréotype c'est pas forcément le plus utilisé mais c'est certainement un de ceux qui inspire par la suite en effet nombre d'hommes politiques romains dans les discours on imagine très bien que ce personnage devait apparaître à un moment ou à un autre conclusion sur la postérité on pourrait dire beaucoup de choses je vais simplement juste vous donner quelques points premièrement pour vous dire évidemment qu'à partir de la fin du Moyen-Âge on s'est emparé du personnage de Saint Sinatus je vous donne juste un joli exemple dans le collège des changeurs à Pérouse peint à la fin du 15ème siècle par le Pérugien vous trouvez une représentation de 12 hommes illustres et vous avez reconnu enfin non vous n'avez rien reconnu du tout parce que les personnages sont effectivement totalement méconnaissables mais il y a le nom il y a le nom dessous vous avez donc reconnu Saint Sinatus qui est le personnage de droite en fait sur ces 12 personnages il y a 4 grecs 8 romains c'est normal les grecs ont surtout été utilisés comme des marqueurs de régimes politiques idéaux les romains et ces révélateurs aussi ont été utilisés surtout comme caution pour des comportements moraux donc vous allez voir dans la liste je vous ai mis un document qui vous montre tout le décor à la page 6 vous verrez ça par vous même chez vous vous verrez la liste des autres personnages cela ne s'arrête pas là puisque vous voyez que page 8 je vous ai mis un autre document c'est le plafond de la bibliothèque du palais du Luxembourg où là se trouve effectivement représenté alors c'est à partir des récits de Dante le groupe des romains alors en fait au milieu vous avez une autre figure je dirais aussi qui fait partie des stéréotypes des archétypes c'est Caton d'Utique vous savez Caton d'Utique c'est le dernier républicain celui qui se suicide après avoir été vaincu par César sur le champ de bataille d'Utique d'où son nom de Caton d'Utique donc c'est l'homme aussi qui vivait dans une certaine sobriété alors ça c'est vrai parce que Caton d'Utique c'est un personnage qu'on connait bien on est dans l'histoire il n'y a pas de doute possible mais comment expliquer le comportement de Caton d'Utique si ce n'est à cause de modèles comme celui de Saint-Sinatus bien entendu même si dans Saint-Sinatus il n'y a pas la notion du suicide qu'on trouve finalement chez Caton d'Utique qui de ce point de vue là va avoir un certain prestige et bien notre ami Saint-Sinatus se trouve juste à côté c'est le vieillard que l'on voit ici habillé en paysan alors là il est totalement en paysan pour rappeler effectivement sa je dirais sa nature paysanne c'est-à-dire sa fonction paysanne en dehors des moments où il exerçait ses fonctions militaires je ne vous cacherai pas que pendant la révolution française on a été alors là très intéressé par Saint-Sinatus pensez au nombre d'orateurs qui à un moment ou à un autre sont intervenus pour citer Saint-Sinatus comme modèle à partir du mois de mai 1793 aux Tuileries où s'installe la convention se trouvaient des bustes alors il y avait bien sûr l'Icurgue le législateur spartiate célèbre il y avait Solon autre grande référence côté maintenant athénien il y avait également Demosthène qui était représenté et il y avait Platon ça c'était les grecs et puis en face il y avait quatre romains évidemment et parmi les quatre romains il y avait bien sûr Saint-Sinatus qui apparaît et qui est cité à plusieurs reprises c'est pas le plus cité des personnages d'Antiquité romaine il y en a d'autres qui sont cités énormément Brutus évidemment Musus Caïvola et bien d'autres mais Saint-Sinatus fait partie de ces gens là pour une ultime et dernière note il y a aux Etats-Unis certains se sont demandé pourquoi il nous a mis une carte des Etats-Unis sur notre dossier à la page 10 c'est curieux il a peut-être peur qu'on s'ennuie comme ça on va en profiter pour apprendre les grands fleuves des Etats-Unis pendant la conférence alors en fait ici il y a un point noir il n'y a pas de nom dessus c'est Saint-Sinati sur Loyo dans l'état de Loyo c'est une ville effectivement qui a été fondée en 1788 et elle a pris le nom de Saint-Sinati en 1790 c'est une ville qui a été peuplée très largement par d'anciens combattants de la guerre d'indépendance américaine entre 1776 et 1783 et ce nom de Saint-Sinati a été donné en hommage par les fondateurs en hommage à une association d'amis comme on disait c'est très 18ème siècle d'amis qui s'étaient appelés donc justement les Saint-Sinati il s'agissait en fait d'officiers de l'armée américaine qui avaient combattu et qui retournaient à la vie civile la plupart ayant été des civils puisque les américains avaient dû s'improviser une armée c'était l'armée anglaise avant et donc ces gens revenaient à la vie civile je vous ai mis un petit extrait du texte de fondation qui dit c'était fondé en 1783 précisément 13 mai les officiers de l'armée américaine appartenant généralement à la classe civile des citoyens de la nation professent une grande admiration pour le caractère de l'illustre romain Lucius Cointus Cinsinatus et décider à suivre son exemple en retournant dans leur foyer pensent qu'il est à propos de s'intituler eux-mêmes la société des Cincinnati c'est exactement la reprise du schéma qui a le plus marqué les esprits depuis l'antiquité le retour à la terre une fois la mission effectuée je crois que cette association qui comprenait 13 sections comme les 13 premiers états des Etats-Unis a eu comme premier président George Washington lui-même qui quelque part entre nous était le Cinsinatus du moment effectivement et il y a même eu une section française qui s'est rajoutée à laquelle appartenu Lafayette l'amiral d'Estaing Rochambeau donc des officiers vous l'avez compris qui avaient participé bien entendu à cette histoire un ordre cette section a été reconnue par Louis XVI qui en a même fait une décoration ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis ou une république donc pas question d'en faire un ordre qui en a fait même un ordre puisqu'on pouvait porter la médaille si je puis dire de cette association à côté de l'ordre de Saint Louis qui était la décoration la plus prestigieuse de la monarchie française évidemment en France ça a disparu en 1792 pour la raison que vous imaginez mais ça a été recréé en 1925 pourquoi ? et bien c'était après la première guerre mondiale et vous savez que les américains étaient venus donner un petit coup de main à la fin du conflit et donc ça a été l'occasion d'un petit revival autour de cette association qui existait toujours aux Etats-Unis je le précise et donc à ce moment-là on a recréé elle existe d'ailleurs toujours on a recréé effectivement ce mouvement des Cincinnati au niveau français de manière effectivement à rappeler ce qui était finalement le message que voulaient laisser passer en effet ceux qui avaient fondé cet ordre à savoir que le bon citoyen est celui qui se dévoue corps et âme à sa patrie qui est prêt à payer le prix qu'il faut mais qui une fois qu'il a rempli sa mission doit être capable de revenir à sa place et de reprendre le travail qu'il avait momentanément interrompu je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 ... Sous-titrage FR ?